C'est vraiment la terre de la Borne, ça, c'est cuit au bois, voilà, c'est vraiment ça. Avec des grandes pirites, voilà. C'est ça que je trouve beau, mais ça se fait peut-être plus maintenant. C'était en 1973 que j'ai visité la Borne pour la première fois. Et c'était pendant mes études de céramique à l'école des beaux-arts en Hollande. Et je suis arrivée là, et puis j'ai vu cette pièce pour la première fois. Et j'étais ravie. Pas seulement la terre qui est très très claire, mais aussi on voyait toujours les traces de la cuisson de bois. Et puis on sentait toujours les mains des potiers qui ont tourné cette pièce-là. Et qu'il y a des traces différentes partout. Par exemple, il y a des larmes de potier, il y a les traces du feu de la cuisson au bois. Il y a les traces des émeaux à l'intérieur des pièces. Les émeaux qui sont faits avec les résidus de la cuisson, la cendre. Du coup, j'ai travaillé avec la terre de la Borne, et puis j'ai suivi l'histoire. Et j'ai fait beaucoup de découvertes pendant ma vie, en traversant le paysage, en parlant avec les potiers, et puis en visitant les anciens sites de la céramique. On voit dans ce paysage que tout est disponible. La terre, de l'eau et du bois pour faire des cuissons. Des deux côtés de la Loire, on trouve des provinces du Cher et de la Puigée. Depuis le XIVe siècle, il y a une production de grès utilitaires. Des saloirs, des pichets, pots à lait, mais même des briques, des tuiles et des pavés. Cette terre est formée il y a à peu près deux millions d'années. Pendant des siècles, chaque potier avait ses propres carrières. Mais maintenant, les carrières sont exploitées d'une façon industrielle. Ici, maintenant, je marche dans la carrière de Solargile. On ne travaille pas aujourd'hui, alors c'est très silencieux. C'est magnifique, les couleurs ici. On voit plus de l'ocre, du fer rouge, une couche d'hématite, la terre noire. C'est vraiment, c'est très, très joli. Et puis un peu de végétation qui fait que c'est vivant. Il y a 200 millions d'années, qu'ici, il y avait une mer, une mer de l'intérieur, qui était bordée par la falaise de Donzy, Vézelay, Dijon. Alors, du coup, ici, il y avait une mer. Et puis la mer, c'était aussi sur toute l'Europe. Alors, cette couche de grais s'était formée dans toute l'Europe. Ça se voyait en Cologne, où ils faisaient du grais salé. Ici, et puis en Beauvais. Et puis aussi, ça sort en Angleterre, en Cornwall. Les couches de grais sont exploitées en toute l'Europe, sur des endroits où ils viennent plus sur la surface. Comme par exemple ici, ça, c'est la terre de Potier. Et puis, comme vous voyez, il est noir, il est tout noir. Tandis qu'en Allemagne, c'est plus blanc. Ces carrières-là, ils ont différentes couches. Il y a la terre de Potier, il y a une couche de l'ocre qui était employée pour faire de l'enduit, mais également pour les colorants. Et il y a aussi une couche d'hématite qui est utilisée dans la construction des bâtiments. Ça, c'est la surface d'une couche d'hématite. Mais aussi, cette pierre contient beaucoup de fer. Et déjà, dans l'époque des gallos-romains, alors, au début de notre ère, il y avait des gens qui utilisaient cette pierre pour faire de la fonte. Ensuite aussi, la terre est toujours utilisée pour faire de la céramique. L'oxyde de fer et puis de l'ocre sont également utilisés comme pigments dans la peinture, mais aussi comme colorants dans l'émail. Comme on a vu dans les fours de Saint-Amand, où ils utilisaient 20 tonnes de terre par mois dans un four, et il y avait plusieurs fours, on peut s'imaginer que la demande de terre, c'était énorme. Alors, l'extraction, qui au départ était faite à la main, depuis les années 60, est faite avec des machines. Solargile, c'est une entreprise à Saint-Sauveur-en-Puiset. Ils vendent des produits pour la céramique. Ils préparent la terre noire à peau par un filtre-presse. Également, ils meulent et tamisent l'oxyde de fer et de l'ocre. À la bâtisse, il y a l'ancien potterie de la famille Cagna Solano. À Saint-Sauveur, on trouve toujours des traces de la potterie Cagna, déjà depuis le XVIe siècle. Maintenant, l'ancienne potterie, avec le vieux four, c'est devenu un musée. Voilà le tour à bâton qu'on met en route avec un bâton. Et puis ça tournait comme ça. Quand ça allait assez vite, on enlève le bâton. Et puis, on peut tourner la pièce. On peut s'asseoir pour tourner, mais on peut également se mettre debout pour faire des grandes pièces. Ça, c'est le roulement d'un tour à bâton. Ça, c'est une pièce en céramique avec des mailles à l'intérieur. Et ça, c'est un bois assez dur. C'est une sorte de toupie qui se met là-dedans et quand on tourne, ça glisse bien. Voilà le résidu d'un fond de riz. Ça s'appelle le laitier. Et ça s'est surtout utilisé à Saint-Amand-en-Puisin. Pas à la borne, mais à Saint-Amand-en-Puisin. Il y avait partout des moulins à laitiers. Et ils faisaient une poudre. Et avec cette poudre, ils faisaient l'émail qui posait souvent à l'intérieur des pièces, mais aussi à l'extérieur. Et vu que le laitier, il contient beaucoup de fer, les émeaux sont assez foncés. Souvent, dans les petits chemins, quand on se promène, on trouve ce laitier. Ce sont les traces d'une époque gallo-romaine. Voilà les restants d'un tour à bâton, tout en fonte. Et puis un tamis pour tamiser la terre. Et ensuite, le cercle qui mettait autour des pots qui venaient d'être tournés pour éviter que ça déforme. Dans le temps, dans un atelier de poterie, il y avait à peu près huit personnes qui travaillaient. Il y avait deux gens qui s'occupaient de la terre tout le temps parce que dans un cuisson comme ça, ils employaient 20 tonnes de terre. Et puis un four comme ça, c'était cuit une fois par mois. Alors ça présentait beaucoup de quantités de terre. Il y avait deux tourneurs. Et puis il y avait deux gens qui s'occupaient du ramassage de bois, de faire des fagots, de fentes du bois. Et puis il y avait souvent des femmes qui mettaient des anses. Me voilà devant un four couché du XVIIIe siècle. C'est un monument historique. C'est vraiment une exposition. Ils ont fait un petit feu dans le four. Ces fours-là, ils se sont utilisés depuis le XVIIIe siècle. et ils se sont servis par les potiers de la Borne et de Saint-Amand-Puiset. La poterie en Saint-Amand-Puiset et puis à la Borne, ça date déjà du début de notre ère. Mais il y a un grand développement après la guerre de Cent Ans. Là, il y avait une guerre sur toute l'Europe. Il y a surtout des Anglais qui ont occupé la France. Après la guerre de Cent Ans, le gouvernement anglais n'avait pas assez de moyens pour repatrier les soldats qui allaient à la guerre ici. Alors le gouvernement français a trouvé des moyens pour les faire adapter le plus vite possible dans la société française. Dans les soldats, il y avait aussi des potiers et puis ils se sont installés dans ces régions ici qui étaient déjà très riches en terre. Et la preuve que s'était passé comme ça, c'est dans les noms des potiers qui existent toujours comme Talbo, par exemple. Normalement, ce sont des Anglais et le nom, ça se prononce comme Talbot. Ils se sont servis de ces fours couchés. On ne sait pas exactement comment ils ont trouvé le dessin des fours. Il y a une certaine ressemblance des fours de l'Orient, les fours couchés sur les collines. Dans les fours dans l'Orient, il y a un grand hollandier et puis la cheminée se diminue à la fin. Tandis qu'ici, les fours, ils ont un hollandier tout petit, tout petit et puis le four, ça finit dans une grand cheminée. C'est l'envers. ce four est énorme. Au début de la cuisson, il fallait des bûches, 40 ou 50 stères de bûches qui étaient mises en bas, en dessous, là, dans l'Orient. quand tout ça s'était rempli de cendres, on continuait avec des fagots qu'on voyait ici. Et pour une cuisson qui durait cinq jours et qui montait jusqu'à 300 degrés, il fallait entre 3 et 5 000 fagots. Voilà les outils qui étaient employés pendant la cuisson, comme une grande pelle pour enlever la cendre quand la taille de cendre dans l'Orient était montée trop haut et puis des raclettes, toutes sortes de raclettes. Pareil ici, il y a un petit instrument pour faire des fagots. Après la finition de la cuisson, on fermait la porte hermétiquement avec des briques et puis de la terre pour éviter qu'il y avait de l'air froid et qu'il rentrait dans le four qui causait des erreurs pendant le refroidissement. Le refroidissement, ça prenait à peu près entre 10 et 15 jours. Voilà les gazettes qui étaient aussi empilées dans le fond du four parce que dans le fond du four, souvent, ils n'arrivaient pas aux bonnes températures de 1300 degrés et ils ont trouvé une solution de mettre des gazettes. Là-dedans, ils mettaient des pièces qui étaient émaillées et c'était une émaille pour basse température. Également, sur les gazettes, on voit les dépôts de cendres qui se posaient partout dans le four sur les pièces. L'étanchéité des pièces était provoquée par la hauteur de la cuisson, 1300 degrés, mais aussi par le dépôt de cendres. Voilà, nous sommes dans le four et puis ici, il y a la murette et la murette, elle est construite de briques. La flamme passait par les trous et forcément, ici, il y avait une grande chaleur. Ça se voyait par le dépôt de cendres qui était très, très fort. Voilà, le mur du four, c'est aussi tout émaillé par le dépôt de cendres. Le four était empilé de pièces à fur et à mesure et quand le four était rempli, la porte était fermée et la cuisson commençait. Dans ce four, il y avait un grand problème, c'était la différence de température entre la murette et puis la cheminée. Il y avait souvent une différence de 200 degrés. C'est pour ça qu'ils ont trouvé une solution de mettre des godets à sel sur l'aisance des grands saloirs. Voilà, un godet à sel collé avec un bout de terre humide sur l'anse. Le sel, pendant la cuisson, se vaporisait et ça donnait un dépôt d'émail sur les pièces. Ça valait dire que les pièces devenaient étanches. ça, c'est la cendre, mais ça, par exemple, c'est du sel. Ça brille un peu, ça brille plus que la cendre. Dans ce four de 1787, on cuisait trois à cinq mille pots au sel et à la cendre. La dernière cuisson date de 1982. Dans le vieux faubourg de Saint-Amand-Puiset, il y avait depuis le XVIe siècle une dizaine de poteries. Maintenant, deux poteries sont transformées en musées. Ce sont les poteries de Cadet Gaubier, maintenant maison de la mémoire potière, et la poterie de Jacques Genenet. On est sur un endroit d'un ancien poterie. Cet endroit, c'est bien protégé et puis il faut aussi des visites guidées pour faire connaissance à beaucoup de monde que dans le temps, c'était un endroit vivant. Ils ont bien réussi aussi à protéger le four et puis le loge qui est en-dessus le lolandier. Les fours qui sont utilisés à partir du XVIe siècle jusqu'au 1950. On voit tout le four, c'est une voûte et là aussi, on voit plein de restants, des chutes de la cuisson qui sont utilisées pour construire pour construire les murs. Voilà les fagots. Les fagots, c'est du bois très très fin qui sont attachés d'une certaine façon et puis quand on les met dans le four, ça attire beaucoup de l'oxygène et puis ça brûle tout d'un coup très très rapide et ça fait que la température au dernier moment ça monte à 1300 degrés. Voilà le lolandier quand on est dans le four. Alors les flammes sont ici dans le lolandier puis ici il y a la murette. Par la murette, les flammes, elles sont obligées de monter et puis elle descend et puis ensuite dans ce four-là il y a une deuxième murette qui divise la chaleur. Quand on regarde le mur de tout près, c'est la voûte ici, on voit que ça vraiment, ça coule. Alors le dépôt de cendres c'est tellement épaisse que ça coule et parfois ça gouline sur les pièces et puis ici ça s'appelle des larmes des potiers. Ce four couché contient 80 mètres cubes et puis il était cuit une fois par mois. L'enfournement s'était empilé des saloirs les uns sur les autres. C'est pour ça que les couvercles ils étaient plats. Sur les couvercles, on mettait un petit plat avec du sable très très fin pour empêcher que les pièces se collaient. L'enfournement du four ça se faisait par la porte mais avant de commencer la cuisson la porte était fermée avec des trous parce que cette porte et tout ce mur ça servait comme cheminée. Une façon à mesurer la température vers la fin de la cuisson était de tirer un anneau qui était placée dans le four pendant l'enfournement. L'aspect de l'anneau indique la température dans le four. Ici on est dans la courette qui servait comme cheminée. Alors les flammes sortaient du four par ici et puis ça montait tout de suite en haut et même les murs ici ils ont rehaussé avec des pots perdus les cassures de la cuisson. La chaleur de la cheminée ici ça chauffait aussi la pièce qui est à côté et ça s'appelle la chambre noire où ils mettaient des pièces pour sécher avant la cuisson. Dans cet ancien atelier en face du four on fabriquait des pièces mais on préparait aussi de la terre tout à la main. Avec l'arrivée de l'électricité tout a changé. Le tour électrique et le malaxeur apparaissent dans les ateliers. Malaxeur mécanique de 1925 cette machine remplace l'étape du marchage appelée casse-reignée casse-rein. Elle nécessitait deux personnes pour la lancer et malaxer la terre afin de la préparer pour le tournage. Le transport des pots vers des autres régions se faisait entre autres par des bateaux. À Primerie il y a le musée des grès anciens. C'est un musée privé qui donne une vue sur le développement de la céramique de Saint-Amand et de la Borne pendant les dernières quatre siècles. Ici, on trouve la production la plus traditionnelle comme les épis de fêtage, les tuyaux d'égout, les tuiles et forcément de Toulon, des arrosoirs, Pot-à-Lait, Saloir et Piché. Au premier étage, il y a une collection magnifique de pièces bien décorées comme des bénitiers, des femmes fontaines, des pichés anthropomorphes. Même pour les potiers, ces pièces décorées étaient aussi spéciales. Ça se voit parce que souvent les pièces sont émaillées. Les potiers faisaient cet émaille clair d'un mélange de cendres et de la terre. Au rez-de-chaussée, le musée raconte l'histoire du XXe siècle, très important dans le développement de la céramique moderne dans ce région. Pendant les expositions universelles à Paris, au XIXe siècle, le monde voyait pour la première fois la céramique de l'Orient. Beaucoup d'artistes, de peintres et de sculpteurs étaient attirés par les formes et l'emploi des émeaux de la poterie japonaise. Ils cherchaient des possibilités en France pour réaliser des pièces pareilles et ils l'ont trouvé à Beauvais et dans la puisée. Le premier arrivé à Saint-Amand était Jean Carriès. Il a appris à tourner dans l'atelier de Jeanne-Lyon, un potier traditionnel. Beaucoup d'artistes l'ont suivi comme Grittel, Pierre Paqueton, Paul Jeanne-Ainé et eux, ils ont travaillé dans les ateliers traditionnels. de Jeanne-Lyon. Ici, on est dans la cheminée du four de Jacques Jeanne-Ainé et ce four se trouve aussi dans le faubourg de Saint-Amand-Puisay. Jeanne-Ainé, c'était un sculpteur qui habitait à Paris et puis à un moment donné, sous l'influence de Carriès, il est venu à Saint-Amand. Il s'est acheté un poterie et puis il utilisait cet endroit pour faire ses pièces. À 1918, Albert Jacques, potier traditionnel à Saint-Varin, s'engage de travailler avec Jeanne-Ainé. Après le décès de Jeanne-Ainé en 1920, en 1920, Albert, contenu sa production traditionnelle et utilisé ce four. C'est son fils, Roger, que j'ai rencontré en 1973, qui m'a raconté l'histoire de cet endroit. C'est un grand four de 100 mètres cubes qu'ils ont cuit assez souvent. et Roger Jacques racontait toujours l'histoire que quand il y avait beaucoup de commandes, il creusait dans le sol du four pour agrandir le four. Et quand il y avait moins de commandes, il mettait une couche de sable dans le four. Juste avant le décès de Roger Jacques, c'était acheté par un jeune potier, François-Ève et sa femme. Et puis, ils ont fait tout pour refaire une cuisson dans ce four avec des anciennes pièces de Jacques qui étaient restées dans les ateliers et de nouvelles pièces de jeunes potiers. Ils ont réalisé cette cuisson dans les années 2003. Dans la cour, on voit toujours des pièces qui sortent de la cuisson de 2003. Ici, on voit très bien comment les pots sont empilés dans le four les uns sur les autres. ils ont tous la même taille. Comme ça, on évite d'employer des plaques d'enfournement parce que pour un four de 100 mètres cubes, il faut énormément de matériel. Même ici, les pots sont empilés avec les boulettes de terre qui empêchent que les pots collent. Actuellement, il y a quelques jeunes potiers qui travaillent et exposent dans ces anciens poteries muséales. En même temps, ils donnent de l'information aux visiteurs. Également, à Saint-Amand, se trouve le CNIFOP. C'est un centre international d'éducation de la céramique. Les potiers contemporains se sont associés dans la APCP, Association des Potiers Créateurs de Puyset. Nous voilà devant le château de Ratilly qui joue un rôle assez important dans le développement du gré dans le contemporain. Le château date du XIIe siècle et s'est construit comme les châteaux d'antan se construisaient. Ils faisaient un trou dans un endroit qui plaisait et puis ils creusaient de l'hématite, c'est la pierre qu'on voit, la pierre rouge. Et puis il y avait aussi de la terre, de l'ocre qui se servait comme une sorte de ciment. Même les tuiles, les petites tuiles qui sont faites de la terre qui ont creusé. Et puis ensuite, il y a l'eau autour du château pour la protection. Autour des fenêtres, on voit des pierres blanches qui étaient repatriées de donsies et ça présentait aussi une certaine richesse parce qu'on avait des moyens de faire venir des pierres blanches. Ce château est toujours habité par la famille Rattilly, mais dans les années 1950, le château était vendu à une couple de Parisiens, Norbert et Jeanne Pierre-Laut. Lui, il était comédien et elle était céramiste et puis ils avaient marre de la vie de Paris et ils ont cherché un endroit dans la campagne pour s'installer. Ils ont fondé une poterie. Ils ont eu cinq enfants et les cinq enfants, ils sont toujours occupés de garder le lieu tel qu'elle est. Norbert et Jeanne Pierre-Laut, ils avaient beaucoup d'amis à Paris. quand ils ont fondé leur poterie ici, ils vendaient leurs pièces à Paris. Ce qui est très important pour le développement de grecs comme l'on connaît maintenant, c'est que dans les années 1960, ils ont reçu au château le fameux potier Burnett Leach et Shoji Hamada. Burnett Leach, il habite en Angleterre, en Cornwall, où il y a aussi une couche de grès et puis Hamada, il vient du Japon et puis il est né, il est éduqué dans la tradition du grès japonais. Hamada et Leach, ils se sont connus très très jeunes et à un moment donné, dans les années 1960, tous les deux, ils avaient une certaine idée de faire une recherche qu'est-ce qu'il y avait en Europe comme source de grès. Alors, ils ont voyagé sur toute l'Europe pour voir où il y avait une production de grès, où il y avait des anciens fours, où il y a des carrières. Du coup, ils sont arrivés ici et puis ils ont vu que le grès ici à Saint-Amand, c'était bien développé, une grande production, une grande histoire. Eux, dans leurs ateliers, ils donnaient de l'information aux jeunes et puis ils disaient après leurs éducations, bon, vous pouvez aller à Saint-Amand ou à la borne pour terminer l'éducation et d'apprendre surtout sur les fours à bois, la cuisson au bois comme c'est maintenant. Nathalie est la fille de Jean-Henorbert Perlot qui contenit toujours l'atelier de poterie de ses parents. Vous avez appris à tourner par votre mère. Voilà, et mon père. Et aussi avec des potiers qui venaient puisqu'on a fait des stages à Ratilly. Voilà, mais après, donc quand j'ai repris l'entreprise de mes parents à la mort de ma mère en 88, j'ai continué tous ces modèles. Pour cette production, on a une petite équipe à travailler pour cette production. Et donc à côté de ça, j'ai mon travail personnel mais qui est en dehors. J'ai mon atelier, mon four, en dehors de Ratilly. Voilà, c'est plus des pièces uniques. en effet, je travaille plus aussi le décor, les mailles, les superpositions, les signes. Voilà, moi j'aime bien faire les deux. Enfin, je suis contente, j'ai envie de poursuivre ce service de table que j'aime. Moi j'aime vraiment bien ces formes qui sont vraiment toutes simples. Mais vous m'avez aussi raconté que la terre, elle était mélangée avec de l'ocre. C'était à cause de quoi ? Alors ça, c'était un choix de couleur de terre, de mélanger la terre de Saint-Amand, enfin oui, qu'on dit de Saint-Amand, c'est la même couche que la borne, qui est cette terre grise et qui cuit clair. Enfin bon, ça dépend, la cuisson bois, mais au gaz, elle cuit assez beige. Et là, c'était l'idée de mélanger l'ocre, donc le fer de l'ocre qui colore la terre, qui prend cette couleur foncée. et dans l'idée de jouer avec l'émail blanc transparence. D'accord. Mais le côté technique des mots, c'est plus mon père qui s'est penché sur les... Je voudrais bien avec vous encore regarder un peu à la passée que dans l'époque Hamada et Litch sont venus. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette époque-là ? Pourquoi vos parents ont invité justement Litch et Hamada ? Donc l'envie de les inviter qui était en effet un peu un événement. C'était eux la première fois qu'ils venaient en France. Alors d'ailleurs aussi, c'est à cette époque, il n'y avait pas d'ouvrage en français. Non. Maintenant, on déborde d'informations, mais à l'époque, il n'y avait rien à part le livre de Hamada. De Litch. De Litch, pardon. Et justement, c'est amusant parce qu'il y a une grande amie potière qui est brésilienne et qui est venue dans les tout débuts dans les années 50 comme monitrice pour les stages et qui après a passé tout l'hiver ici pour aider à la production. et donc, elle a traduit ses livres en français pour mon père et j'ai les cahiers de le livre entier qui est écrit à la main du livre du potier et puis aussi les rôtes, le terre et glacures, tout ça est écrit à la main. Dans le grenier du château, il se trouve la collection privée de Norbert et Jeanne. Entre autres, ce photo qui montre Jeanne Pirlo avec le potier Eugène Lyon de Saint-Amand. Lyon était son professeur de céramique. La Borne est un petit village dans le Béry. Du XVIe siècle jusqu'au non-jour, le village aspire de la céramique. Actuellement, il y a une soixantaine de céramistes très actifs. et l'histoire de la céramique c'est bien visible dans tout le village. Là, je suis arrivée à l'église de la Borne et c'est devenu musée de la poterie où ils montrent la céramique traditionnelle d'ici. Il y a des belles briques par terre avec tous les noms des fabricants des briques. Dans l'entrée de l'église, on voit une vitrine et dans la vitrine, tous les ans, ils font une exposition sur thème. Ici, par exemple, le thème c'est entre terre et ciel. Ça veut dire tout ce qui a à voir avec la toiture, les épis de fêtage, les conduites cheminées, tout ce qui concerne la toiture. Voilà une image d'un ancien atelier avec un tour à bâton, la terre mélangée et puis les pots qui sont en cours. Voilà une petite image d'un céramiste qui est en train de tourner. Voilà toute une vitrine pleine de bénitiers comme ils le faisaient dans le temps, les céramistes, les potiers de la borne, disons. Mais là aussi, il y a une vierge de Jean-Laura. Et Jean-Laura, il était prof des beaux-arts dans les années 1940. Et lui, avec sa femme, Jacqueline, ils sont venus à la borne aussi pour y travailler. Et là, c'est une pièce qui est aussi tournée, le fond est tourné et puis après, c'est travaillé. la borne est surtout connue par ces petites images faites par Marie Talbon. Le départ, c'était toujours une forme tournée à l'ancienne, mais elle a fait des petites figurines avec des décors très, très, très précis, très, très fins aussi. Cette petite dame, c'était des fontaines. Vous voyez un trou là, puis là, il y a un petit robinet. C'est joli aussi, ces petites images parce que ça donne une belle image sur les vêtements des femmes dans le temps et aussi leurs attitudes. Ils étaient toujours tout droits et puis leur visage aussi, c'était pas gai. Ils n'avaient pas beaucoup de plaisir. À plus. À plus. Merci. Tout à la borne, ça a encore l'atmosphère de l'époque, des anciens potiers et des anciens fours. Dans les fours, ils avaient des pièces d'utilitaires, mais également, dans les endroits où il y avait encore de la place, ils mettaient des briques et puis des petits pavés, comme on voit ici, partout sur le trottoir de la borne. Entre les pots, ils empilaient aussi des briques qui étaient utilisées après comme des pavés, comme ici, mais aussi dans la maçonnerie. Et les briques étaient empilées, ça se voit toujours parce qu'il y a des traces de cendres où il n'y avait pas de briques et il y a des traces qui sont nues, comme par exemple ici. Mais également, il y avait du carrelage qui cuisait et sur le carrelage, ils mettaient souvent des pots, ici par exemple et par là, par là. À nos jours, la borne est toujours un centre de céramique. À 1943, Jean et Jacqueline Lerat sont arrivés à la borne. Ils étaient des artistes et ont attiré beaucoup de jeunes potiers artistes. Ce que je sais, c'est que je suis venue à la borne parce que j'ai vu des pots à Paris. Les pièces des Lerat, les pièces de Julia, les pièces de Moï, pour moi, c'était vraiment quelque chose que je trouvais vraiment extraordinaire. Au niveau de la forme et des matières, moi, je suis venue à la borne, je n'avais jamais été, je n'avais jamais étudié la céramique, mais je savais ce que je voulais faire. Je suis venue à la borne avec un potier, mais ce potier était à la borne depuis 1947. C'est Pierre Mestre. Évidemment, j'étais, comme il se doit, très impressionnée par ce qu'il faisait, par ce qu'il était. C'était l'ambiance dont je rêvais. Déjà, j'ai toujours voulu vivre à la campagne et en plus, ce que je trouvais extraordinaire, c'est que les gens vivaient leur vie. Enfin, il y avait leur vie, leur travail, c'était un tout. Il y avait encore quelques potiers traditionnels et sinon, des fous. Comme Fouché ? Il y avait, là, à côté de chez moi, il y avait Alexandre Fouché, en bas, il y avait M. Lucien Talbot, Marius Bernon, M. Bedu, et c'était des gens extrêmement simples, pour moi, personnellement, que j'ai toujours trouvés accueillants. Mais justement, je pense que beaucoup, enfin, surtout M. Bedu, avait compris que la poterie traditionnelle utilitaire n'avait plus, justement, son utilité et qu'il fallait passer et qu'il fallait trouver autre chose, qu'il fallait... C'est ce que, d'ailleurs, les potiers étaient venus faire. Ils voulaient passer de la tradition à une conception de la céramique plus contemporaine. C'était peut-être plus difficile parce qu'en fait, quand nous sommes arrivés à la borne, il y avait très peu de livres sur la céramique, très peu de communication. Le plan d'un four, c'était presque un secret. Ah bon ? Oui, c'est vrai, c'était bon. Alors que maintenant, c'est vrai qu'il y a une multitude de renseignements, de comment... Et puis l'expérience, enfin, notre expérience, si on peut parler, elle aide les autres. Nous, il y a des tas de gens qui viennent nous voir, qui relèvent le plan de notre four, qui nous demandent comment on travaille. On est là, on parle, il n'y a pas de... Ça fait partie de votre vie ici. Oui, parce qu'on a plus de connaissances, c'est tout. Puis la... Comment la céramique est quand même plus reconnue. J'ai la Croix-Moyer, la borne en 1953. Je viens chercher Marie-June Bernon. On était venus, j'ai fait un atelier, puis il nous avait cuit dans son four. Dans son grand four. Dans son grand four, oui, oui. Et vous l'aidez à créer dans le four ? Non, non, parce que... Non, non, il cuisait huit jours. Non, on avait fait les pièces. Il avait eu la gentillesse de nous les cuire. Et on avait... Voilà. Mais comment vous l'avez connue, la Terre ? On faisait des études à l'école des métiers d'art, qui est actuellement le musée Picasso. L'école était dans le musée Picasso. Ah bon ? C'est un bel endroit. Oui, oui, oui. C'était magnifique. C'était bien. On se plaisait bien. Et c'est un ami qui est à l'école, qui est... parce qu'il y avait de la famille dans le coin, qui est passé à la borne. Et il a vu sous les gouttières, les saloirs, des pièces en gré. Et il a trouvé ça très beau. Il nous l'a dit. Et on est venus en 53. On est venus. Voilà. Et vous avez quel âge ? Moi, j'ai 82 ans. Non, mais dans cette époque-là. J'avais 22 ans, à peu près. Oui, un peu jeune. Oui, oui. Oui, oui. On est venus avec mon ex-mari et puis des amis. On est arrivés à pied depuis en Richemont. Avec le train. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Et qu'est-ce que ça donnait comme impression, la borne ? C'était un peu le bout du monde. C'était un petit peu le bout du monde parce qu'il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas... Enfin, c'était un village un peu perdu. Mais il y avait toujours des potiers qui étaient en train de... Il y avait encore quelques potiers traditionnels qui travaillaient. Il y avait notamment notre voisin là qui s'appelait Alexandre Fouché qui travaillait et qui vendait sa production. Et puis les autres... Je ne sais pas s'ils ont fait encore des cuissons quand on est arrivés parce qu'ils ne vendaient plus leur poterie. Parce qu'il y avait la concurrence du plastique. D'accord. Alors, vous avez vu venir tous jeunes après ? Oui, oui, oui. Il y a eu des gants, il n'y a eu pas fait tout. On a connu Anne ? Ben oui, Anne aussi. qui est venue tout de suite après rapidement. Ben oui, elle est venue très tôt, Anne. Parce qu'on est allée la voir à Saint-Amand et puis elle est venue chez Alexandre, justement. Elle a loué l'atelier d'Alexandre. Et est-ce que vous savez pourquoi elle est venue de Saint-Amand à la Borde ? Ben, pourquoi ? parce que je pense qu'à Saint-Amand, elle travaillait pour un potier. Elle tournait à la cadence. C'était chez Roger Jacques ? Oui, voilà. Ben, elle avait certainement envie de travailler toute seule. Enfin, de faire produire sa production. Et puis, moi, j'avais trouvé que ce qu'elle faisait, c'était aussi différent de ce qui se faisait à la Borde. Donc, ça m'avait beaucoup plu. J'avais beaucoup admiré sa façon de travailler. Ça m'avait beaucoup... J'ai... Vous avez de belles pièces. La céramiste danoise Anne Kiosgaard faisait ses études de céramique, entre autres, chez Bernard Leach en Angleterre. Leach l'a conseillée d'aller à Saint-Amand puisée. En 1958, elle arrive à la Borde. Elle s'installe avec Jean Linard dans une carrière abandonnée aux grandes poteries. Là, Jean Linard a créé sa cathédrale en ciment et mosaïque de grès. maintenant il y a 60 céramistes actifs à la Borde. Ils ne cuisent pas tous au bois mais ils se développent à une façon très personnelle, très actuelle. J'étais travaillé en poterie au nord de l'Angleterre. Mais nous avons travaillé avec un électrique. Oui, oui. Et je n'ai pas pensé qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire. , à partir de suite, j'avais lu Bernard Leitch's book, Potter's book, and then j'ai das aérelié qu'il y avait une façon de vivre, et il y avait une philosophie de la nature, de quitter de la nature et de l'é übers et qu'il y avait juste tourner l'électric plug et dans un café. Je suis venu à un pur Éuh juste à visiter pour trois jours et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre ici. Et je suis juste amazée par l'atmosphère entre les potteres, entre les gens. Ils étaient préparés pour le Bonne Saint-Flame. C'était un grand festival. Which year was this? 90. 1990. Et ils étaient préparés. Ils étaient préparés, ils étaient préparés en front de la big chion. Ils étaient préparés à la big chion. Et puis j'ai rencontré Dominique ici. Et j'ai travaillé avec lui pour 20 ans maintenant. Donc, c'est une longue histoire. Mais je me souviens encore le sentiment que j'ai eu de venir ici. Et c'était un vrai zing. Parce que vous allez dans la forêt et vous trouvez tous ces petits pots, vous savez, les anciens potters. Vous voyez ça, mais dans le terrain, il y a des broken pots partout. Et nice, broken pots. Je réalise que wood firing est un autre sujet complètement. Mais dans le village, as soon as vous dites que vous êtes un potter, les autres potters acceptent vous. Et même des gens qui acceptent vous. Parce que c'est une tradition ici que potters viennent. Ils ne demandent pas de questions sur pourquoi vous êtes ici, vous êtes à votre âge. Mais vous êtes un potter. Oh, vous êtes un potter. Oh, oui. Oh, c'est all right. Et c'est toujours vrai, je pense, même maintenant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous disait que même en 1973, vous avez eu l'impression que vous avez eu l'impression de faire des gens qui sont tous les mêmes choses, qui sont tous les mêmes choses, en un moment. Oui, oui. Le wood firing. Et ce qui me a eu l'impression, c'est parce qu'en Holland, nous n'avons pas cette tradition de digging le clay. Et je suis venu ici, et il y a eu des clay pits, tout le monde, et chaque potter a sa propre mélange. Quand je suis venu ici, il y avait encore Lina, Anne Kiesgaard, Digon, Janet Stadman. C'est fantastic. Il y a beaucoup d'autres personnes, l'atmosphère était complètement différent. Oui, oui. Oui, je suis sûr. Plus traditionnel, en fait. Plus traditionnel, oui. Oui, oui, oui. Et les gens qui cherchent leur chemin. Je veux dire, maintenant, vous avez un grand centre, un grand centre, un centre d'expérience. Et ça, c'est très récent. Les potiers de la Borne, ils utilisent parfois ce petit four. C'est un four de 20 mètres carrés, qui est bien abrité. Voilà l'allondier, qui est une porte, avec à l'intérieur une sorte de grille en brique. Et on mettait les bouts de bois, on les mettait par là. Et pour enlever la cendre, si ça montait trop haut, on pouvait l'enlever par en dessous, en dessous de cette tôle. La construction des fours comme ça, ça s'appelle des fours couchés, sont faits par les potiers même. Et on voit bien qu'ici, il y a une sorte de baleine pour fermer la voûte. Ici, c'est la direction de la cheminée. C'est la cheminée, mais en même temps, c'est aussi l'ouverture pour enfourner. C'est par ici qu'on emmène les pièces dans le four. Quand le four était rempli, on fermait la cheminée. Et on le fermait dans le temps avec des briques et on laissait des trous pour faire passer les flammes. Voilà, nous sommes à La Borne, entre deux grands bâtiments. Un bâtiment, c'est l'ancienne école des filles de La Borne qui maintenant sert à un centre de céramique. Il y a des espaces où on peut faire ou donner des stages. Il y a un four électrique, un four à gaz. Et puis ici, il y a le grand centre d'exposition où tous les céramistes associés de La Borne ont un endroit pour montrer leur travail. À côté de ça, il y a un grand espace où il y a une possibilité d'exposer pour un artiste invité. Et souvent, ce sont des artistes de l'étranger. Ce centre également a une bibliothèque. Et puis, il y a aussi une salle pour montrer des films ou des DVD. Derrière le centre, il y a la possibilité de faire des essais dans les fours à bois. Il y a un grand four à nagama et puis un four à sel. Avec ce film, je partage avec vous mes plaisirs de la découverte de l'histoire du grain en France. Je remercie profondément tous ceux qui ont partagé leur connaissance et leur point de vue. sortez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada